bonjour à toi chers spectateurs fait exceptionnel aujourd'hui on ne va pas parler d'un mais de deux films pour la simple et bonne raison que ce sont deux films réalisés par le même mec qui sont sortis la même semaine donc je me suis dit que ça valait pas trop le coup de faire deux vidéos différentes et qui valait mieux la réunir et en faire une seule pour donner lieu donc à cette critique dans un premier temps de destruction babies réalisé par tetsuya marico qui me tentait beaucoup je dois avouer que ce cinéaste j'en avais pas du tout entendu parler avant que je m'intéresse aux différentes sorties qu'il y avait cette semaine et du coup j'ai découvert qu'il y avait ce long métrage qui sortait c'est le premier qui m'a tapé dans l'oeil je trouvais la fiche française très accrocheuse avait réussi à trouver un bon visuel qui marchait plutôt bien et le pitch semblait complètement déjanté donc j'avoue que ça suffisait à titiller ma curiosité le résumé pour faire simple shota et taïra sont deux frères vivant dans une petite ville côtière seul depuis la mort de leurs parents du jour au lendemain shota va voir taïra disparaître poursuivi par un gang de la région et va se mettre à sa recherche assez c'est rock'n'roll faut aimer les films dans ce genre là parce que pour être sincère au début j'étais très perturbé par la manière avec laquelle marico choisissait de construire son métrage on est vraiment devant un film où dans un premier acte si on n'est pas préparé psychologiquement à ce qu'on va voir on peut clairement décrocher au bout de 20 minutes parce qu'on n'est pas loin d'être sur un film un poil conceptuel qui voudrait être la déambulation quasi proche du cadavre d'un homme dans les rues d'une petite ville qui va s'amuser à tabasser tout le monde et à côté son frangin qui se balade dans les centres commerciaux donc si on s'accroche pas le premier acte peut vraiment être très laborieux et on peut ne pas réussir à entrer dans le film mais après la récompense est telle que je trouve que marico arrive non seulement à construire un film qui soit très intelligent dans le message qu'il veut véhiculer autour de la violence mais aussi autour aussi du côté très fraternel et presque du côté héréditaire d'une certaine forme de violence j'ai beaucoup aimé cette thématique et je trouve que derrière en plus il arrive à construire une esthétique un cachet et à donner un petit truc de plus à son métrage qui fait que on se dit que ce film il sort complètement du lot il sort du lot parce qu'on a un metteur en scène derrière qui a envie de déconstruire un petit peu les les trucs qu'on a l'habitude de voir en fait dans ce type de film il a envie de déconstruire ce que par exemple un kitano ou un mickey pourrait mettre en place et il préfère aborder ça de manière beaucoup plus réaliste et moi j'ai trouvé cette veine très intelligente parce qu'elle donne ouais une identité en fait au projet et en tant que spectateur c'est tout ce qu'on demande à un long métrage qui plus est avec un pitch et une forme pareille clairement lorsqu'un auteur choisi de parler de la violence on s'attend souvent à voir se mettre en place une oeuvre questionnant la place de celle ci de manière réfléchie et claire au coeur d'une société dans un temps donné et pour atteindre souvent une certaine limite plaçant ainsi le regard du spectateur dans une certaine condition dans ce premier temps tetsuya mariko nous offre un film qui explose du début à la fin un mélange surprenant de violences pures et dures souvent burlesque et quasi excessives dans son aspect le plus proche possible d'un défouloir pour ensuite nous guider vers une trame plus profonde et plus intense que prévu pour un moment de cinéma qui ne cesse clairement de nous surprendre en termes d'écriture le film est écrit par koei kiatsu ainsi que tetsuya mariko je trouve que l'écriture est est très subtil finalement tellement subtil que par moment on pourrait presque avoir l'impression que le film a été en grande majorité improvisé parce qu'il y a une une fluidité et une logique de composition à la fois des personnages mais aussi des situations qui qui peut déstabiliser clairement on est sur du cinéma je dirais pas guérilla non plus parce que ça se voit qu'il ya quand même une manière de faire et une vraie envie de vouloir construire et développer correctement le sujet mais par moment on a presque l'impression que c'est un mec qui avait un concept et qui avec son co-scénariste s'est dit et si ce concept il prenait le pas en fait sur l'ensemble de l'écriture et si plutôt de se concentrer sur des détails et de vouloir absolument développer des thématiques beaucoup plus profondes on se contente simplement de parler de la violence et de son impact finalement dans la société nippone et de développer ça de manière plus ou moins intelligente pour construire un film qui va par moment sonner comme du thriller par moment comme du drame par moment comme un film d'action et par d'autres comme un film quasi comique et burlesque et c'est je pense la plus grande force d'écriture que les deux scénaristes ont réussi à construire je trouve que mariko et kiatsu ils ont vraiment réussi à faire en sorte que non seulement s'attache à ces deux personnages centraux qui sont réellement et très intelligemment construits mais en plus on a ce petit microcosme qui se balade autour d'eux que ce soit d'un côté les potes d'un jeune ado qui vont un petit peu le victimiser qui vont le pousser à bout et l'inciter presque à devenir comme son frère et de l'autre côté ce frère complètement déjanté qui par sa spontanéité très violente va finir par contaminer presque son petit entourage et par donner lieu à quelque chose qui devient presque surréaliste puisqu'on se dit sa violence qui est extrême à un point où elle n'est jamais justifié semble se transmettre et se répandre comme un petit virus et j'ai trouvé ça très intelligent parce que du coup ça pousse le spectateur à fortement remettre en perspective tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend et c'est peut-être ça la grande force d'un scénario mariko et kiatsu cherche le plus possible à déconstruire le parcours de nos deux héros pour ne pas simplement offrir au spectateur une longue plongée dans un japon violent et noir mais plus un immense film de composition alternant constamment entre situations explosives et instants de profond questionnement sur la source de cette violence bien sûr les deux auteurs finissent forcément par amener une forme de logique et d'intensité dans la succession des événements finissant par opter pour une narration allant dans la direction du voyage plus ou moins initiatique même si personnellement je dois avouer que la première partie plus déconstruite et explosive me plaisait un peu plus en termes de mise en scène mariko a une mise en scène qui je trouvais très spontanée c'est surprenant mais il use énormément du plan séquence le plan séquence doit vraiment accompagner les personnages accompagné ces scènes de deux bagarres quasi surréaliste ou vraiment encore une fois c'est bizarre parce que on pense à du surréalisme parce qu'on se dit cette situation elle peut pas arriver dans la rue c'est pas possible il n'y a pas un mec qui va débarquer et qui va spontanément décider de foncer dans un gars et de lui péter la gueule ça arrive forcément vous allez me dire mais là à ce niveau là on dit que c'est pas possible est ce que je trouve très fort c'est que mal écho derrière graphiquement du point de vue du son de l'image de la chorégraphie des combats c'est hyper réaliste ça n'en fait jamais des caisses je veux dire les coups de poing c'est pas c'est un bon un bon coup dans la chair c'est tout il n'y a pas besoin d'en faire plus et je trouve que ça apporte vraiment de l'impact à tout ce qui se passe à l'écran on n'est pas uniquement spectateur d'une espèce de violence qui devrait simplement nous marquer et devant laquelle on devrait presque jubilé on est devant une violence qui nous laisse complètement perplexe devant laquelle on se dit punaise elle est cru mais en même temps ça pourrait pas arriver il est en train de douiller et toutes ces petites réactions s'enchaînent ce qui amène par moments à à des instants de comique où on est vraiment en train de rigoler et d'autres moments on est en train de se dire oh là ça va quand même un petit peu trop loin et je trouve ce traitement de la violence est très intelligent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui où je dirais pas que la violence est glorifiée mais en tout cas la plupart du temps la violence elle est mis en scène de telle sorte à ce que ça soit une finalité une solution ici elle est mis en scène de manière tellement décalé et tellement déjanté qu'elle en devient un véritable élément de chorégraphie et de scénographie d'une certaine émotion développée par le cinéaste constamment dans une optique de réalisme et de crédibilité pour que sa comédie et sa violence n'en ressortent qu'en plus marico amène un ensemble cinématographique et visuel qui marque par une radicalité saisissante dès les premières minutes qu'il s'amuse à déconstruire et reconstruire au fur et à mesure que son projet avance clairement je pense que beaucoup de spectateurs seront un peu perdu face à un tel engagement pour ce qui semble être parfois un mélange de burlesque presque à l'ancienne dans sa construction d'une violence proche du gag et sa dramaturgie ensuite très intense mais en acceptant ce pari extrêmement audacieux on accepte aussi un voyage étonnant et saisissant en termes de casting celui ci est parfait tous les acteurs ont des ont des gueules mais vraiment des sacrées gueules que ce soit mazaki suda que ce soit nijiru murakami que ce soit nana komatsu que ça soit sosuke ikematsu que ça soit den den que ce soit masaki miura que ce soit amane okayama tout tous les acteurs et actrices sont vraiment excellent je trouve qu'ils ont un un charisme et on sent que marico il arrive à les emmener dans la meilleure direction possible pour faire en sorte que il se laisse complètement aller et puis s'éclate du coup donc forcément ça impacte tout ce qui se passe par la suite à l'écran et je trouve que ouais ça fonctionne et ça fonctionne encore plus parce qu'on a un acteur central qui ne parle quasiment pas et qui a un charisme de dingue yuya yagida est une bombe cet acteur parvenant à totalement et magnifiquement dominé un personnage plus que complexe à porter par son côté très énergique et impulsif et bon dieu que l'acteur le porte bien passons maintenant deuxième long métrage sorti cette semaine de tetsuya marico qui se nomme becoming faveur qui était donc son troisième long métrage et pareil on est sur le même concept la fiche me titiller le pitch avait l'air d'être complètement déjanté ça avait l'air d'être dans la même veine que le premier film qui était sorti en salle chez nous mais en même temps ça avait l'air d'être tout aussi barré et d'explorer de nouveaux genres fin on est vraiment sur des projets de cinéma qui sans avoir besoin d'en faire des caisses en termes de promotion arrive à se vendre et moi personnellement c'est exactement le genre de cam que j'ai envie de voir en salle le résumé pour faire simple miyamoto et fois amoureux de yasuko celle ci l'aime aussi à tel point que les deux ont décidé de se marier sachant qu'en plus ils vont avoir un enfant ensemble replongeons dans les origines d'une histoire et d'une rencontre atypique c'est assez génial parce que ça arrive quasiment jamais en plus de voir un cinéaste évoluer la même semaine ce qu'on a des fois l'habitude de voir des auteurs sortir de films par an ça arrivait pas mal de fois cette année je pense ça va continuer à arriver mais c'est toujours assez surprenant parce que là du coup on est vraiment sur une évolution qu'on voit instantanément on voit un mec qui nous propose un premier film qui techniquement est son second long métrage qui débarque qui nous renverse qui nous bouleverse qui nous fait regarder un petit peu la violence d'un certain oeil et qui se joue presque de ça et d'un seul coup il se dit bah le film qui suivra ça sera un drame romantique sur fond de thriller rempli d'émotions extrêmement intenses qui donne des frissons et qui nous embarque dans un flot de sensations qui qui me manque des fois au cinéma c'est fou mais le film nous fait passer par tellement de stades vous le savez moi j'adore quand les films ils jouent avec nos émotions de manière très frontale j'aime quand il ya le côté très très cathartique qu'on peut retrouver sur les films pour enfants où l'émotion est décuplée où les méchants sont très méchants où les gentils sont hyper gentils ou en tout cas très empathique et c'est exactement ce qui se passe avec becoming father on exactement sur le type de long métrage où l'empathie est tellement poussé dans un paroxysme total qu'en tant que spectateur on est on est galvanisé par tout ça c'est un film qui vraiment m'a attrapé et n'a pas voulu me lâcher jusqu'à sa fin et je les trouvais absolument fou si j'ai pu aimer destruction babies becoming faveur est le film qui m'a fait adorer tetsuya mal écho parce que là on a un truc qui est parfaitement développé parfaitement construit qui arrive à osciller entre drame comédie thriller action film de deux genres pur fin on est sur un objet hybride qui est purement et simplement excessif dans sa manière d'être conçu et pardon du terme et bordel que ça fait du bien du coup lorsque l'on offre un premier film comme celui ci évoqué juste avant difficile d'imaginer ce que l'auteur pourrait nous offrir juste après qu'ils soient dans la même veine pour certains aspects mais qui arrive surtout à se renouveler correctement pour nous embarquer dans un univers qui soit à la hauteur de tout cela et du coup mariko décide de porter à l'écran l'oeuvre de harai pour un moment de cinéma qui parvient à être un mix surprenant entre drame romantique film d'humour décalé et aussi pure tragédie sur un homme sur le point de devenir père et se remémorant par la même comment il a rencontré celle avec qui il aura un enfant pour une oeuvre éclatante de justesse et tout simplement merveilleuse en termes d'écriture le film se base donc sur une bd de hideki harai et l'écriture est donc supervisé par taiki minato ainsi que tetsuya mariko encore une fois on est sur une écriture qui je trouve est très suave j'ai vraiment pas envie de vous spoiler les gros retournement de situation qui est dans ce film si vous pouvez les découvrir en étant dans la salle ou en voyant le film pour la première fois ce sera parfait parce que je trouve ça dommage de vendre le film avec la catch line qui est marqué sur l'affiche du long métrage alors que cet incident n'arrive que quasiment au bout d'une heure de film soit la moitié de celui ci donc je trouve ça dommage donc je ne vais pas vous raconter ce retournement là mais ce que je trouve intelligent c'est justement l'acheminement de ce retournement le film est très fin parce que il a cette double narration dans un premier temps le film va se dérouler dans le présent avec l'arrivée du bébé et dans un second temps on va découvrir comment les deux personnages centraux se sont rencontrés se sont aimés et ont vécu une petite histoire est ce que je trouve intelligent c'est que ces deux narrations ça pourrait sonner comme très classique je veux dire on a vu beaucoup de films choisir de faire des narrations parallèles avec deux laps de temps différents pour jouer sur une tension qui va monter en crescendo mais je trouve qu'ici vu que le mystère est constant et complet et que on sait à peu près quel objectif final va devoir vivre le personnage mais on se dit que ça ne va pas arriver forcément comme on l'imaginait et ben je trouve que cette construction à rebours très intense très juste elle permet de déclupler l'émotion qui va se développer à l'écran parce que même si on redoute ce qui va arriver même si on craint plus que tout par exemple le retournement de situation centrale mais aussi plein d'autres trucs on ne se dit pas que ça va aller aussi loin mais les deux scénaristes arrivent à aller aussi loin je veux dire minato et mariko ils arrivent vraiment à construire un truc où en tant que spectateur on a cette première partie très douce très délicate qui veut vraiment jouer la carte du drame romantique extrêmement simple mais qui du coup va faire ressentir beaucoup de choses au spectateur et d'un seul coup il ya cette bascule et le film passe dans une espèce de de films d'action proche du burlesque mais en étant extrêmement touchant et très à fleur de peau et je trouve justement cet équilibre entre ces deux parties qui sont radicalement opposés on va pas se mentir tellement profond et tellement sincère que ça fonctionne du feu de dieu et qu'en tant que spectateur on ne peut que se laisser avec plaisir embarquer là dedans et apprécier ce petit voyage mariko et minato développe donc de manière ludique et assez jovial un univers qui se tient mais qui au delà de se tenir prend du corps au fur et à mesure que l'aventure progresse car il est évident que si dans le premier acte on peut se demander où les auteurs vont avec cette double narration le deuxième acte bouleverse nos a priori on se retrouve plongé dans une pure aventure cathartique et viscérale qui parvient avec une justesse folle à jouer entre des traits de drame humain poignant de films sur la parentalité mais aussi se permettant des moments de folle narration aussi jubilatoire que parfaitement en adéquation avec ce que notre personnage découvre et comprend en termes de mise en scène le style de mariko ne change pas trop de destruction baby ici si je devais vraiment mettre en avant quelque chose qui je trouve est plus pleinement assumé c'est la gestion du rythme on va dire que sur destruction baby il y avait tellement ce côté déstructuré avec cette histoire dans un premier temps qui semble quasi évasive qui ne cherche pas à être linéaire qui veut tellement ne rien raconter qu'au bout du compte on pourra presque s'ennuyer ici becoming faveur on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus logique et cohérent en termes de construction de plus simple en termes d'émotion et en termes de gestion de celle ci à l'écran et du coup on pourrait se dire peut-être que par cet aspect plus simple le cinéaste va perdre de son impact graphique sensoriel et esthétique et peut-être potentiellement qu'on va imaginer que le film devient plus lent plus simple et en fait pas du tout pas du tout le film est beaucoup plus dynamique beaucoup plus énergique beaucoup plus intense arrive à emmener des sensations et des émotions encore plus loin joue encore une fois avec cette idée de violence violence comme solution finale mais aussi violence comme destruction de l'être humain et je trouve encore une fois cette gestion justement du du physique et de la destruction de celui ci très bien amené parce que miyamoto est l'exemple parfait du mec qui se fait pardon du terme péter la gueule constamment c'est un mec qui bouffe la vie mais bouffe la vie à pleines dents un littéralement sans mauvais jeu de mots mais je trouve du coup que cette construction et ce cheminement par le biais de ce personnage ça mène à la fois un petit peu de gagne mais surtout ça mène beaucoup d'émotion parce que c'est un loser magnifique miyamoto est le parfait exemple du loser magnifique comme je l'évoqué avant c'est un personnage extrêmement juste qui arrive dans une première partie à être touchant par sa simplicité sa bêtise presque et dans un second temps à devenir presque flamboyant et extrêmement émouvant extrêmement attachant et à nous embarquer complètement dans dans son aventure et en fait c'est ça que j'aime dans les personnages je pense de marico c'est cette gestion finalement de leur propre personne qui semble antipathique et pathétique et qui au fur et à mesure qu'ils développent sa mise en scène et qu'ils s'accrochent à eux arrivent à donner lieu à des personnages qui n'en sont que plus flamboyant marico une nouvelle fois démontre son talent pour jouer avec les genres ne limitant jamais son graphisme et son esthétique à une simple construction linéaire en optant pour un réalisme qui fonctionnerait mais qui limiterait un peu le récit mais se permettant le luxe de constamment se renouveler et d'osciller entre plusieurs possibilités ce qui m'a scotché sur ce film encore plus que sur le premier c'est la justesse avec laquelle le metteur en scène japonais parvient à construire une scène comme dramatique pour l'amener vers le comique pour déconstruire cela avec du tragique et dans le même geste qui plus est donnant lieu à des scènes comme la bascule du milieu de film qui saisissent à la gorge en termes de casting celui ci est vraiment bon mais encore une fois je pense que marico a une très bonne manière de gérer ses acteurs et même si parfois ils sont un petit peu en surjeu ce surjeu passe très bien par rapport au style qui développe à l'écran déjà je tiens à saluer yu haoi qui est magnifique dans le rôle de yasuko j'ai trouvé fantastique elle est parfaite après on peut citer sato jiro on peut citer tokio emoto on peut citer kanji furutashi on peut citer arata yura on peut citer yutaru ishinose qui sont vraiment tous très bon je veux dire c'est c'est des acteurs qui ont plus grand chose à prouver certains c'est des gueules que vous avez déjà vu par le passé qui ont supporté des personnages très différents et qui ici encore une fois sont sont juste flamboyant et ça se ressent surtout pour l'acteur principal qui jouait aussi déjà dans destruction babies mais qui ici et il est impérial vraiment sosuke ikematsu est une vraie perle l'acteur étant en plus un peu beau gosse il déconstruit totalement son image pour se plonger dans un personnage de loser magnifique absolument divin dont l'interprétation est plus que sublimé par la justesse de son jeu au bout du compte becoming father et destruction babies deux films qui malheureusement ont une distribution un peu terne mais qui je l'espère vous titilleront peut-être pas en salle malheureusement parce que les films auront pas la visibilité nécessaire mais une fois qu'ils seront disponibles j'essaie j'espère que vous pourrez regarder parce que au delà de découvrir un cinéaste qui je pense sera vraiment un auteur passionnant à suivre et ira très loin parce qu'il a un style il a une exécution il a une manière à la fois de gérer son esthétique sa narration ses personnages ses acteurs qui est vraiment atypique mais au delà de ça c'est un cinéaste qui a un vrai univers qui a une vraie identité qui a une vraie manière de d'amener plein de choses à l'écran bon c'est brut de décoffrage et c'est complètement éclaté mais ça fonctionne du feu de dieu donc si vous avez l'occasion de voir destruction babies becoming faveur de tetsuya mariko allez-y vraiment c'est c'est des tueries j'ai une préférence pour becoming faveur si vous devez choisir entre l'un des deux mais si vous avez l'occasion de voir les deux vraiment vous allez vous éclater c'est du bonheur en pellicule à plus